Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui ma vidéo ça va être pour des conseils au niveau du handicap et tout. Je pense que je suis pas la seule à avoir quelques petites galères à mes quotidiennes au niveau préhension et tout ça donc voilà je vais vous montrer des trucs que moi j'ai trouvé qui me facilitent la vie. Alors premièrement c'est pour boire. Moi je me sers des verres Coca-Cola parce qu'ils ont vraiment une forme très ergonomique et en plus ils ont des petits reliefs en fait qui font qu'ils ne lisent pas du tout. Ils sont vraiment très pratiques. En plus ce qui est sympa c'est qu'ils se déclinent. Là ils sont en fluo en version avec le fond en couleurs et tout. Ils déclinent pas mal de trucs. Ouais c'est pas pour la marque du tout je m'en fiche de Coca-Cola mais c'est qu'ils sont vraiment super pratiques depuis que je bois plus qu'avec ces verres là. Maintenant ils sont vraiment bien. Je les conseille vraiment pour ceux qui ont du mal à tenir à l'envers. Ils sont vraiment cool. Deuxièmement autrement avant je le galérais à me brosser les dents. J'avais déjà une brosse à dents électrique mais je galérais quand même parce que si le manche glissait et tout et ça faisait trop de vibrations donc ça me bloquait la mâchoire et ça me faisait des douleurs dans la mâchoire. Donc je cherchais à trouver une brosse à dents électrique qui faisait moins de 3 minutes et en fait j'en ai trouvé. Je n'en trouvais pas et la seule que j'ai trouvé en fait c'est une brosse à dents Mickey. Donc maintenant j'ai changé la brossette donc tout ce qu'elle avait de Mickey c'était la brossette. Après elle a des couleurs pour enfants. Ce qui est bien sur les brosses à dents oral B c'est que toutes les brossettes vont sur toutes les brosses à dents donc là c'est une brosse à dents pour adultes et une brosse à dents pour enfants. Donc c'est une brosse à dents je crois qui est pour les 4-8 ans. C'est vraiment pour les petits pour leur apprendre à brosser les dents quoi. Donc du coup elle est vraiment super ergonomique avec une matière qui ne glisse pas du tout. Donc du coup j'ai l'air carrément moins à la tenir donc déjà ça c'est vraiment cool. Et elle fait moins de tours minutes donc du coup beaucoup moins de vibrations donc maintenant j'arrive à me brosser les dents à 2 minutes. Dernière fois que je suis laissée de dentiste elle était très contente de mon brossage par rapport à la d'habitude donc comme quoi ça marche vraiment. Le petit plus sympa c'est qu'au bout d'une minute quand on doit changer du haut en bas on fait une petite musique et au bout de 2 minutes qu'on a fini de se brosser les dents on fait une petite musique. C'est un peu fun. Le troisième truc pour ouvrir les bouteilles d'eau j'arrive pas à les ouvrir à la force de mes seuls bras donc j'ai un truc comme ça mais bon je l'ai pas toujours avec moi. Bah j'en ai qu'un et quand je suis dans ma chambre et par exemple il est en bas ou contrairement que je suis en bas et qu'il est dans ma chambre bah voilà c'est un peu galère. Donc j'utilise les bouteilles d'eau et l'Evian en 65 centilitres. Elles sont vraiment cool parce que déjà le truc pour les ouvrir c'est vraiment très pratique à enlever et après elles sont sans problème vous voyez. Et après on peut verser d'envers faire un truc ou boire directement comme ça. Elles se tiennent super bien dans la main pareil elles sont assez ergonomiques. Elles sont légères c'est 65 centilitres pas beaucoup. Elles sont vraiment bien et je les conseille beaucoup parce que j'utilise que ça pour une bouteille d'eau. Bon peut-être qu'elle achète ça c'est quelques centimes de plus mais moi au niveau confort c'est carrément mieux. Après faut se méfier parce qu'il y a Vitell qui font des bouteilles qui ressemblent beaucoup pareil en 75 centilitres. Mais elles sont très galères. Moi j'y arrive pas à ouvrir leur bouchon. Le Vitellio est pas du tout pareil. J'y arrive pas du tout à l'ouvrir donc je conseille pas du tout les Vitell mais les éluants sont vraiment cool. Troisièmement ça c'est un truc plus pour les filles. Peut-être pour les garçons qui se maquillent mais au niveau maquillage je galère pas mal pour mettre du mascara et tout ça. Donc j'ai trouvé le mascara Miss Manga de L'Oréal. Et en fait il est vraiment cool parce que déjà le manche est assez gros. Donc je peux le tenir voilà je peux le tenir comme ça et tout. Et en fait ce qui est pratique c'est que la brossette on peut l'attendre un peu comme on veut. Donc vous voyez elle est pas droite. Donc ce qui fait que je peux vraiment mettre mascara comme je veux. Même si j'ai un peu un peu bloqué et que j'ai un peu mal aux doigts bah voilà. Je peux quand même en mettre. C'est rare les mascaras qui ont ça donc je le conseille vraiment. S'il tient bien et tout voilà. Donc voilà. Après j'espère que là tout ce que je vous ai montré vous intéressez. Après je sais que tout le monde n'a pas de problème comme de ce genre. Mais bon si dans votre entourage vous avez des personnes qui galèrent un peu comme moi vous pouvez leur montrer la vidéo pour un petit conseil. Après si je vois d'autres trucs au quotidien que je vois que j'ai comme astuces je me rends pas forcément compte c'est des trucs qui les habitulent. Après je montrerai au fur et à mesure mes vidéos des petites astuces que j'ai comme ça au quotidien. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à partager autour de vous. Ce serait cool. Ce serait sympa. Voilà. Merci. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.